Bonjour, vous citez des eaux ? Bonjour messieurs. Oui, c'est pour le rendez-vous pour la conformité. Oui, je vous attendais. Bonjour madame. Bonjour. Sur les communes, depuis Marignane jusqu'à Sausser-les-Pins, en prenant rendez-vous avec les agents de la société Assainissement Ouest Métropole pour qu'ils vérifient gratuitement la conformité de votre installation d'assainissement, vous contribuez à la préservation du milieu naturel et vous vous assurez de respecter la loi. Lorsque les eaux pluviales des installations privées se déversent dans le réseau public de collecte des eaux usées, les conséquences peuvent être très dommageables pour l'environnement. Notamment en cas de forte pluie, elles contribuent à engorger les stations d'épuration dont le rôle est de traiter ces eaux et de les renvoyer dépolluées dans le milieu naturel. Ce trop-plein d'eau polluée s'épand alors dans l'environnement, dans les villes, les rivières et jusqu'à la mer. L'équipe chargée du contrôle de conformité va s'assurer de l'étanchéité de votre installation d'assainissement en utilisant la fumigation. Si les réseaux d'eau pluviale et d'eau usée sont connectés, ce qui ne doit pas être, la fumée envoyée dans les canalisations révélera les anomalies. Moi je pense que l'installation doit avoir une dizaine d'années. Quand ils sont venus faire l'assainissement dans le quartier du Jaille, moi j'ai fait enlever la fosse et j'ai fait installer cette installation. Moi je pense qu'elle est aux normes. Effectivement, elle a l'air d'être totalement aux normes puisqu'il y a un clapet anti-retour, un vent qui est apparent. Ici, l'installation est aux normes. D'une part, un clapet anti-retour qui, ouvert, laisse passer la fumée jusqu'à les vents, preuve que les eaux usées s'écoulent dans de bonnes conditions vers le réseau public. Et d'autre part, des gouttières, des regards, d'où aucune fumée ne s'échappe, preuve que les eaux pluviales ne se déversent pas dans ces canalisations en fumée destinées aux eaux usées. Aucun regard ne prend l'eau. Pour nous, c'est tout conforme. Oui, un premier contrôle qui a été positif, donc pas de contre-visite. Je ne paye rien. Je suis conforme par rapport à la charte et à la loi. Je suis ravie. En cas de non-conformité, l'abonné devra, pour respecter son contrat, engager des travaux et programmer une contre-visite payante cette fois-ci. ... ...